David a 40 ans. Il est libraire au magasin de Chambray-les-Tours. Il est ce que l'on appelle un passeur de culture. Sa spécialité, la littérature française et étrangère. Jeune, il rêvait d'être écrivain. C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante pour Allo Coelho. David connaît l'ensemble des secteurs littéraires du magasin, comme la littérature jeunesse ou la BD par exemple. Au début, je n'étais pas trop au BD manga. Et j'avoue que j'ai eu de très bonnes surprises. Le travail de David consiste aussi à faire de la mise en rayon. Et ça lui prend du temps. Mais malgré sa connaissance aiguë de la littérature, il ne porte aucun jugement sur les goûts de ses clients. Il est là avant tout pour les écouter, les conseiller, discuter et partager avec eux sa passion du livre. Pour moi, c'est l'une des plus belles découvertes littéraires de ces dernières années. Super, merci beaucoup. Bonne journée. David fait également de la logistique et de l'encassement. C'est aussi une façon d'être en contact avec le client. Grâce à une application sur son téléphone pro, David peut également répondre aux SMS de ses clients et préparer les commandes faites en e-réservation. L'animation est au cœur des métiers chez Cultura. Des formations sont régulièrement organisées afin d'accompagner les collaborateurs dans la mise en place de cours de guitare, de batterie ou de piano, par exemple. Et pour le livre, nous animons aussi des ateliers de lecture. Et ça, personnellement, j'adore. Aujourd'hui, David reçoit Cécile, une jeune autrice pour une séance de dédicaces. C'est aussi ça son métier, permettre à ses clients de découvrir de nouveaux auteurs et aux auteurs de rencontrer leur public. C'est son premier livre et comme j'ai beaucoup aimé, j'ai décidé de lui donner un coup de pouce. C'est gentil, merci. De rien, c'est un plaisir. David reçoit régulièrement ses fournisseurs et défend principalement les petites maisons d'édition. On lui fait confiance. Et c'est d'ailleurs une des spécificités du livre, être libre de ses achats et ses choix, contrairement aux autres secteurs qui travaillent différemment. Chaque rentrée littéraire est un gros enjeu pour son rayon et son magasin. David lit environ 60 livres. Il doit connaître les œuvres dès leur sortie pour les conseiller aux clients. Et bien que ce soit chronophage, il en éprouve un réel plaisir. Plus on lit de livres, mieux on les conseille, mieux on l'accompagne. David est un passionné. Il sait la difficulté d'écrire, l'exigence et le temps que cela nécessite. Il a même écrit plusieurs manuscrits et aimerait qu'un jour un éditeur l'accompagne jusqu'à la publication. Cultura permet d'ailleurs à ses collaborateurs de favoriser l'auto-édition et d'être édité. Et vous savez quoi, David ? Non. C'est tout le mal que l'on vous souhaite. C'est tout le mal que l'on vous souhaite. C'est tout le mal que l'on vous souhaite. Sous-titrage ST' 501